bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo jouer un blues au piano partie 1 alors je vous propose un blues en dos et nous allons jouer un thème principalement basé sur la gamme blues qui est là et bien la gamme de référence pour jouer un blues pour improviser de façon simple et efficace est vraiment dans le style sur un blues et nous allons jouer à la main gauche un système de pompe donc ça veut dire qu'on va jouer la fondamentale de chaque accord sur les temps 1 et nous allons jouer l'accord sur le temps 3 alors pour plus de détails sur cette technique je vous invite à voir la vidéo le piano barre en cinq minutes où j'explique finalement la main gauche et la grille du blues qu'on va voir aujourd'hui donc aujourd'hui on va jouer les quatre premières mesures du blues donc première mesure do 7 on va faire do sur le temps 1 et sur le temps 3 mi si bémol puis la deuxième mesure on va jouer un fa 7 donc fa et puis mi bémol là et ensuite mesure 3 et 4 on va jouer do 7 donc comme la première mesure donc do sur le premier temps et mi si bémol sur le temps 3 voilà ce que ça donne 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 alors à la main droite on va jouer un chorus ou encore on pourrait dire un thème qui sera essentiellement basé sur la gamme blues qui est la gamme principale pour jouer sur un blues donc là on est sur un blues en do donc voici les notes de la gamme de do blues do mi bémol fa fa dièse sol bémol qui sera la blue note sol si bémol donc le thème le chorus le solo si vous préférez que je vous propose de jouer sur les quatre premières mesures pour commencer pour cette vidéo de ce blues va être essentiellement basé sur la gamme blues il y aura quelques notes qui vont sortir de la gamme et que je préciserai bien entendu alors je vais vous jouer le chorus à la main droite sachant qu'on va jouer en ternaire donc les croches seront ternaires c'est à dire que pour jouer des croches ternaire vous ne faites pas un et deux et trois et quatre et mais vous pensez des triolets et vous allez jouer la première croche du triolet et la troisième croche du triolet et vous allez accentuer la troisième croche du triolet c'est à dire que vous allez faire et bien sûr on compte les temps sur les temps 2 et 4 dans le blues et dans le jazz donc on va faire 1 2 3 4 1 2 3 4 alors c'est un plan qui est quasiment tout encroche à part à la fin on a un demi-soupir mais c'est quasiment tout encroche on commence sur le temps 1 de la mesure et ça donne ceci 1 2 3 4 voilà alors je vais détailler ce plan donc l'ensemble du plan est basé sur la gamme blues à part le mi qui sort de la gamme blues mais qui va particulièrement bien sonné évidemment puisque on va le jouer sur le dos 7 et semi par rapport à dos c'est c'est tout simplement la tierce de dos c'est donc si vous voulez c'est une autre qui fait partie de l'accord de dos 7 et il ya évidemment une relation entre la mélodie qui est jouée et les accords forcément donc ça va bien sonner puisqu'on a une note qui fait partie de l'accord de dos est donc ça ne va pas sonner faux si vous voulez donc voilà le plan donc mi bémol avec le 4 mi bécart avec le 5 do avec le 3 sol avec le pouce sol bémol avec le doigt 4 fa avec le doigt 3 mi bémol avec le doigt 2 mi bécart avec le doigt 3 sol avec le doigt 5 do avec le dochnitt avec le dos et par exemple mi bémol et par exemple mi bémol avec le 3 ensuite on fait exactement la même chose mais cette fois-ci on va descendre sur le Si bémol donc avec la main gauche voilà ce que ça va nous donner encore une fois alors je vous conseille de travailler tout d'abord main séparée donc vous travaillez longuement votre plan à la main droite jusqu'à ce que ça rentre bien vous répétez, vous répétez pareil pour la main gauche séparément d'abord que la main gauche voilà ça c'est pour les 4 premières mesures donc vous faites tourner, vous faites tourner quand vous êtes à l'aise ensuite il va falloir travailler la synchronisation du rythme main gauche, main droite donc là vous pouvez travailler par exemple juste sur 2 notes et vous regardez comment les choses se synchronisent et ensuite il ne vous reste plus qu'à travailler l'ensemble main gauche plus main droite et à regarder comment les notes se synchronisent à la main droite et à la main gauche ici on arrive sur le sol bémol la blue note ici on arrive sur le sol lorsque l'on joue l'accord de fa 7 et faites attention au demi-soupir il faut vraiment le pincer en fait comme une croche muette ti-ti-di-di-di Ti, 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 hum. Ti, ta, hum, ta. Et la deuxième fois, donc. Voilà. Donc, vous prenez vraiment le temps. Vous allez très lentement. C'est à vous de jouer. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce plan blues. Sous-titrage ST' 501